L'analyste politique Adel Fattah Naoum a réfuté les déclarations faites par le président algérien Abdelmajid Eboun aux médias nationaux, en particulier la partie liée à l'affirmation selon laquelle l'Espagne est toujours chargée de gérer le Sahara marocain. Naoum l'a cité dans un document officiel qu'il a publié sur sa page Facebook, accompagné d'un commentaire qui disait, avec des preuves claires et un texte clair, « Je défie les mouches des prêtres de me venir du texte de l'Accord de Madrid » dans sa version espagnole. Forme, et tel qu'il est conservé dans les archives espagnoles et enregistré auprès des Nations Unies, avec un mot ou un mot indiquant que l'Espagne est toujours, à ce jour, internationalement chargée de la gestion du Sahara marocain, comme le président Eboun l'a prétendu faussement, faussement et par ignorance. Et le même analyste politique d'ajouter, au contraire, l'Accord stipule expressément que la responsabilité administrative de l'Espagne par l'intermédiaire de son représentant est terminée depuis le 28 février de l'année 1976, terminant son message en disant, « Malheureusement, la satisfaction obstinée est un objectif inaccessible. » Il convient de noter que Tebbou n'avait précédemment déclaré que l'Algérie et l'Espagne entretiennent de bonnes relations, et que notre problème aujourd'hui est avec le Premier ministre Pedro Sanché et non avec l'État espagnol, ajoutant, « En tant que pays d'observation sur la question du Sahara, nous considérons que l'Espagne est chargée administrativement du dossier du Sahara tant que le dossier est en cours. Il n'a pas encore trouvé le chemin d'une solution. » Il convient également de noter que la reconnaissance par Sanché de la crédibilité, du réalisme et du sérieux de la proposition d'autonomie que le Maroc a adoptée depuis 2007 pour résoudre le conflit artificiel sur le Sahara marocain, à travers une lettre adressée par le Premier ministre espagnol au roi Mohamed Vi, la reconnaissance, a confondu les papiers du voisin de l'Est et avec lui sa création, le Polisario, qui sont devenus un désordre aléatoire après la position historique espagnole sur le dossier du Sahara marocain.